Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 4 septembre 2023 pour toute la semaine. À partir de lundi, il y a des planètes dans tous les éléments, ce qui veut dire que chacun d'entre nous va pouvoir s'appuyer sur un ou plusieurs ressorts, plusieurs influences, de manière à en tirer le meilleur, tout simplement. Il y a toujours un truc bien dans le ciel, c'est toujours ça qu'il faut se dire. Les séquences durant lesquelles il n'y a vraiment rien au-dessus de sa tête, elles sont pouf ! Il y a toujours un petit truc sur lequel on peut jouer pour trouver une solution, une sortie, un soulagement, une amélioration. Le tout, c'est de le savoir, de le conscientiser, de le repérer. Alors, commençons par les gâtés, les vernis. Les gâtés, les vernis, il y en a toujours, parce que le ciel est injuste, c'est comme ça. En ce moment, ce sont mes signes de terre, encore une fois. Encore une fois, mes signes de terre, je me fais sourire parce que je fais partie des signes de terre. Donc, très bon pour nous, les signes de terre, mais également pour mes signes d'eau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis également, il y a des planètes en terre, beaucoup, c'est la majorité, mais des planètes en signes d'eau pour mes signes d'eau, des planètes en signes d'air pour mes signes d'air, et des planètes en signes de feu pour mes signes de feu. La bonne blague, bien évidemment, chacun va trouver de quoi faire. Alors, la priorité, ce sont mes signes de terre. Le soleil est rentré en vierge, là, depuis le 22-23. Il démarre la semaine à 12 degrés, il fait 1 degré par jour, le soleil, donc vue de la terre. Donc, il va passer de 12 à 19 degrés sur 7 jours, la bonne blague, 7 jours, 7 degrés. Donc, excellent pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes. Pourquoi ? Parce que dans un même temps, il y a quelque chose qui se réalise dans le ciel, c'est une conjonction. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction ? Quand on regarde le ciel, vue de la terre, ce sont deux planètes qui sont dans le même axe. Elles se synchronisent, elles sont dans la même ligne de mire, en quelque sorte. C'est carrément tout simplement ça, dans le même champ visuel. Et donc, le soleil, principe de lumière, de conscience, qui veut tant de bien mes signes de terre et d'eau en ce moment, dans ce signe de la vierge, va être, comment dire, protégé, soutenu, alimenté, nourri, secondé, voilà, c'est la formule que je cherchais, par mercure qui est dans le même secteur et qui va se croiser, mais tac, ils vont se connecter tous les deux dans le même axe en vierge. Soleil, lucidité, mercure, communication, analyse, expression, finesse d'esprit, décortication, communication, encore une fois, négociation fine, tout ça, mercure. Le verbe, mettre à plat les choses en vierge, c'est lucide, c'est pratique, c'est simple, c'est opérationnel. Parfois, ça vous fait des tirades pendant un quart d'heure, on se lasse, on est très long. Ils veulent tellement aller dans le détail, je connais le dossier, que ça peut être un peu rasoir. Mais en tout cas, vous ne manquerez jamais de matière et de contenu, voyons le bon côté. Bref, très bon pour mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mais aussi pour mes cancers et mes scorpions, qui, comme vous le savez à présent, sont à 60 degrés de la vierge. Et quand deux planètes sont à 60 degrés l'une de l'autre, on appelle ça un sextile, 60 degrés, qui correspond à un apport, une protection, une bienveillance, une association, une complémentarité, quelque chose qui se combine de façon heureuse pour tenir la main de la première, pour lui apporter son soutien. Voilà, c'est un bon duo, un sextile. Un sextile, trégone, et la majeure partie des conjonctions, tout ça, c'est pas mal. Donc, excellent pour, je vous le refais, communiquer, voir loin, être lucide, se projeter, taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, mes petits poissons. Cette conjonction soleil-mercure se fait en opposition avec vous. Parce que quand c'est en vierge, c'est opposé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est peut-être une semaine durant laquelle on peut davantage prendre le temps d'intégrer les éléments sans se précipiter. Quand Mercure est en opposition, on est dans un fourmillement d'idées, d'analyse, de raisonnement, d'adaptation, ce qui fait qu'on peut se disperser. Donc, évitez-moi la dispersion, mes petits poissons. Essayez de prendre du recul. Essayez d'analyser, d'imprégner, de vous imprégner, de rechercher quelque chose de plus fin dans ce qu'on attend en matière d'échange, dans les relations aux autres. Assurez-vous que, comment dire, les informations vous parviennent en intégralité. Vous ne figez pas s'il y a une parole qui blesse, une parole maladroite. Souvent, c'est tout simplement une désynchronisation des dispositions des uns et des autres à s'exprimer et à communiquer en même temps. En général, ce n'est jamais bien grave. C'est juste une sorte d'économie tout à fait ponctuelle et montanée avec laquelle on doit composer, s'adapter, en en ayant conscience. C'est tout bête. Rien de négatif. Si ce n'est la précipitation et la dispersion. Voilà pour cette conjonction soleil-mercure en vierge. Et puis, j'ai également toujours des planètes dans d'autres signes de Terre. Jupiter et Uranus, soleil ne bougent pas. Ils sont en taureau. Ils vont y rester encore pendant des lustres. Pluton, la bonne blague, je vois que j'ai un sourire, je vois que je parle de Pluton, qui est toujours enfin capricorne, mais il en marchera trop grave pour l'instant. Il dort tranquille. Donc, encore une fois, excellent pour toujours les mêmes. Globalement, quand il y en a au moins trois sur quatre qui sont bons, je considère que le ciel est très favorable. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, la période est quand même très heureuse pour mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions, mes capricornes et mes poissons. Il y a tellement de planètes qui vous veulent du bien, là, surtout Soleil, Mercure, Jupiter. Tout ça, c'est très, très bon. La dynamique est belle. Voilà, on ne va pas en faire un roman plus que ça. Je l'ai fait assez. Je vous dis que c'est bon, c'est bon. Voilà, point. Il y a également des planètes en signe de feu. Enfin, il y en a des planètes, il y en a une, mais pas anodin. C'est Vénus. Vénus qui, alors, j'en parle parce que ça tombe bien, ce lundi 4 septembre, depuis quelque temps. Vous avez compris, Vénus, elle traîne, elle sera restée 4 mois dans le signe du lion, ce qui est un truc exceptionnellement rare. Depuis 2015, on n'avait pas vu ça. Vénus en lion, elle est belle. Elle est belle, comme tout ce qu'il y a en lion, c'est beau. C'est charisme, c'est charismatique, c'est valorisant, c'est chaleureux, c'est rayonnant. Comme tout ce qu'il y a en lion. Alors, quand c'est Vénus, la bonne blague, ça va bien avec, en fait. Tout simplement, si ce n'est le risque des Vénus en lion, qui consiste à idéaliser la vie affective, à la placer sur un piédestal, ce qui fait que la réalité du quotidien peut être un peu décevant. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Faire toujours coïncider les aspirations et la réalité du possible, de façon à ce qu'il n'y ait jamais de décalage entre ce qu'on veut et ce qui est possible de réaliser. Si on repère bien ça, ma Vénus en lion, c'est une merveille. Sinon, elle se perd en idéaux inaccessibles, ce qui est sa faille potentielle. Tout simplement. Bref, Vénus reprend ce qu'on appelle une marche directe. Elle est rétrograde. À partir du lundi 4 à 1h21 du matin, en temps sidéral, il est à 3h30, en gros, du matin. Donc, quand vous réveillez lundi matin mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais également mes gémeaux et mes balances, toujours mes 60 degrés, je les refais. Ce qui retrouve un charme et un charisme maxima grâce à cet aspect de Vénus qui est là depuis longtemps. Et plus un aspect est là longtemps, plus il a d'influence. Donc, reprendre sa marche directe, c'est-à-dire que pendant des jours, des jours, il est resté statique, 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 et puis il redémarre doucement. Donc, l'influence est très, très forte. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup de charme pour qui ? Pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et pour mes gémeaux. Vous cinq, profitez-moi de cette semaine. Si vous avez envie de faire avancer quoi que ce soit sur le plan effectif, l'influence protectrice de Vénus est exceptionnellement bien disposée en ce qui vous concerne pour qu'on menait tous les atouts, le savoir-faire, la souplesse, la délicatesse, la finesse pour que ça se passe bien. Vous êtes prévenus. Ne me loupez pas cette opportunité de passage de Vénus qui repart pile, reprend sa marche directe après un long moment statique. Elle est particulièrement influente et puissante, cette influence de Vénus en ce moment. Pour vous cinq, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance. C'est dit. Et puis, il y a également Mars. Mars, ça vient. Qu'est-ce que c'est Mars déjà ? Je retrousse bien mes manches, là. Mars en balance. Mars en balance, ce n'est pas le plutonique en soi. Il y a toujours des contre-exemples dans l'histoire. Mars, c'est de l'agressivité, l'énergie. En balance, c'est la paix, l'harmonie, la douceur, le plaisir. Donc, il y a une antinomie structurelle. Mais il n'empêche que, par exemple, dans les thèmes de Nelson Mandela, il y avait un Mars balance. Il y avait cette capacité d'être le juge arbitre, le bienveillant, le positif, l'utile, celui qui s'intègre dans le collectif pour apporter le compromis le plus heureux. Mars en balance va apporter une très belle énergie. Vraiment une très belle énergie. À qui ? À mes signes d'air, pour commencer. Donc, gâtez, vous êtes mes balances, mes gémeaux, mes versos, qui avaient été un peu sollicités ces derniers temps, pas toujours de façon très heureuse. Mars est là. Il m'invite à se reprendre en main, à être tonique, positif, moteur, actif, courageux. On va de l'avant. Voilà, c'est ça que vous impose Mars. Enfin, il vous le demande tellement fort que ses désigens, je vous y invite, je vous y encourage, plus que très vivement. La formule est heureuse, j'ose l'espérer. Donc, remuez-vous en clair. Mes gémeaux, mes balances, mes versos, mais aussi mes lions et mes sagittaires. Parce que Mars vous veut du bien à 60 degrés des deux côtés. Donc, vous, vous êtes gagnant pour vous prendre en main en ce moment. Mars, l'action. Voilà. C'était en gros le ciel test qui te présente pour cette semaine qui vient. Je vais appuyer sur les points les plus essentiels. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour vous parler de Vénus. Parce que Vénus reprend sa marche directe, c'est un événement dans le contexte, mine de rien. Ce n'est pas anodin. Vénus qui était un peu en retrait, un peu en attente, là, elle redémarre. Tout va bien. Et Vénus en lion, elle est belle. Elle ne peut pas en faire un roman, elle est belle. Voilà, point. Et j'ai pioché une citation concernant l'amour, tout simplement. Parce que c'est Vénus. Et puis, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Donc, plus on va alimenter ça. Et puis, l'amour, c'est un large spectre, en fait. Il y a ce qu'on aime de façon directe. Et puis, c'est un état d'esprit. Et puis, je suis allé piocher quelque chose chez quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Jacques Salomé. Et Jacques Salomé, je vais piquer une petite citation que j'aimerais partager avec vous. Et la citation en question, c'est « Les êtres qui se sentent aimés ont une consistance, une densité, une liberté intérieure qui les rend plus ouverts au cadeau de la vie, au cadeau de l'existence. Ils savent mieux réceptionner le bien qu'on leur veut en général. Il y a cet échange qui est plus naturel. » Donc, je voulais vraiment échanger avec vous sur ce point-là, parce que c'est des bonnes énergies, tout ça. Bon, allez. On a fait le tour pour cette fois-ci. Je voudrais... Vénus, c'est l'amour. Je vous dis, c'est sous toutes ses formes, l'amour. C'est un état d'esprit, en fait. Le charme, le charme, la gentillesse, la souplesse, la bienveillance. C'est un jeu. C'est un jeu d'écho. Typiquement, on est là, dans des phases où on en a de plus en plus besoin. Pourquoi ? Parce que c'est l'élément le plus nourrissant, le plus substantiel. Vous voyez, une fois qu'on a résolu les problématiques de besoins fondamentaux, vous vous souvenez... Allez, je vous refais un petit laïge sur un truc que j'adore, c'est les métaphores autour de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Vous vous souvenez, cinq séquences. Résoudre les besoins fondamentaux, la sécurité, avoir le ventre plein, un toit, etc. La socialisation, vivre en collectivité avec les autres, avoir les bons codes sociaux, se synchroniser ad maxima avec tout ce qui bouge, de toute façon, à éviter les aspérités relationnelles. Et puis, les aspects de Vénus, ils apparaissent de façon plus flagrante à partir du quatrième étage, qui est le self-estime. L'important de se sentir aimé, l'importance d'avoir une bonne estime de soi. Parce qu'à partir du moment où vous avez une construction solide sur ces deux piliers-là, émane de vous cette fluidité, ce naturel, cette simplicité, cette bienveillance et cette confiance dans la vie. Et le fait que vous pouvez, comme j'essaie de le faire, moi, j'essaie vraiment, c'est mon truc, de partir du postulat que tous ceux qu'on rencontre sont a priori des gens gentils, positifs et intelligents, tant qu'ils ne vous ont pas démontré le contraire. Tant qu'ils ne vous ont pas démontré le contraire. Et puis, finalement, ça vaut beaucoup plus de perspectives. Voilà. C'est une approche, chacun la sienne. Je voulais échanger là-dessus avec vous. Mille merci pour, comme d'âme, vos gentils commentaires, vos gentils messages, vos abonnements. Et puis, tous les trucs qu'on partage ensemble. Et puis, je distille en ce moment tous les annuels. Je les fais petit à petit, parce que pour faire durer le plaisir, mais je les fais dans l'ordre. Donc, effectivement, je viens de poster, là, j'enregistre un peu en amont, j'ai posté le général, le bélier, le taureau, je viens de faire le gémeau, les gémeaux. Ils sont deux, c'est vrai, il ne faut pas les oublier. La dualité de ce signe merveilleux qui se renouvelle et se réadapte en permanence, qui on ne s'ennuie jamais. Et puis, je vais faire les autres dans la foulée, tout doucement, un ou deux par semaine. Merci pour tout. Et puis, à très bientôt. Je vous prépare plein de trucs, comme d'habitude. Merci.